Bonjour, donc je m'appelle Arminie, moi j'ai fait des études chinois de sciences politiques donc rien à voir avec l'informatique. Vous êtes dans le milieu associatif et votre préoccupation c'est de changer le monde et bon les outils c'est bien et du coup là on se dit super Ritimou nous fournit un outil gratuit qui marche donc cool mais bon finalement toute cette tambouille je pense qu'il y en a quelques-uns qui devraient avoir mal à la tête avec tout ce qui est plugins, squelettes ça fait un peu Halloween avec avec ses logiciels et puis on parle de codes standards entre on est un bon qui a une bonne intention derrière mais en quoi ça nous concerne directement c'est vrai qu'on a des problèmes de budget pour boucler un budget pour avoir un permanent pour faire des actions comme une réunion on va essayer de changer le monde je sais pas le rendre meilleur le rendre accessible à tout le monde internet c'est un outil pour communiquer mais faut peut-être le laisser à sa place les outils c'est un outil comme un autre en quoi ça nous intéresse le code et justement enfin moi dans mes études j'ai fait des études donc il n'y en a rien à voir et puis j'ai eu un moment un problème de santé voilà où je pouvais plus utiliser ma souris donc il fallait que je navigue au clavier et donc c'est simple alors je connais pas les raccourcis clavier tout ça mais bon il suffit d'appuyer sur les doubles flèches ça y est tabulation puis on va de lien en lien alors c'est un peu fastidieux mais quand on est coincé chez soi on s'ennuie donc on y va et puis je vous conseille d'aller sur votre site d'essayer et puis ah il ya des liens on peut pas accéder bizarre donc la première fois je me dis étrange pourquoi je peux pas accéder à ce lien mon ordinateur est cassé mon clavier peut-être et puis on continue on se pose la question et vous me voyez venir avec mes gros sabots mais mais en fait selon comment le site a été fait construit le code le site va être plus ou moins accessible et cette histoire où je me suis les claviers des choses peuvent être plus grave ça peut créer des crises d'épilepsie et là vous me dites ah ah bien sûr et je prends un site qui est un petit site assez récent les jeux olympiques de l'an 2012 qui ont provoqué plusieurs crises d'épilepsie dans le pays en grande bretagne à cause d'un site qui était qui prenait pas en compte les critères on parle de standard d'accessibilité et là on commence à se dire ah ouais enfin ce que je fais en fait selon les choix que je vais faire ben en fait il va y avoir des conséquences et oui c'est important donc on parle de logiciels de logiciels libres de liberté on se dit bon voilà c'est des outils en fait là vous avez une distribution voilà qui est c'est bien c'est ritmo c'est des copains peut-être tout ça donc c'est un logiciel libre donc gratuit donc c'est bien même si il n'est pas gratuit mais donc du coup on se dit voilà mais après tout vous pourriez avoir demain une distribution qui offre d'autres choses qui sont avec des fonctionnalités plus sympa où les thèmes sont plus sympa il ya plus vos couleurs tout ça vous dites bon c'est gratuit aussi je clique il ya plein de sites qui font ça en fait donc la spécificité de cette distribution de ce logiciel c'est justement le choix des technologies des outils des choix que vous ne pouvez pas faire tout seul parce que chacun son métier chacun ses compétences vous vous êtes bon pour dans votre association défendre vos objectifs pour changer le monde pour motiver des gens pour communiquer sur le contenu mais vous pouvez pas vous improviser je sais plus qui disait peut-être vous aurez juste un petit cahier des charges à faire mais rien que de faire un cahier des charges c'est déjà savoir ce qu'on veut faire et techniquement on va vous poser plein de questions vous saurez pas répondre c'est même si faire accompagner pour faire un cahier des charges et ça ça coûte de l'argent aussi si vous faites appel à un professionnel et donc là l'intérêt de cette distribution c'est justement qu'elle a pensé à tout ça et donc si vous faites ce choix là alors peut-être ça correspondra pas à tout le monde il y avait le cas de deux gens qui ont déjà des parce que là le problème aussi on va certes il ya sept thèmes donc c'est chouette en même temps voilà vous êtes beaucoup plus d'associations si tout le monde se contente de cette thème au bout d'un moment tous les sites seront pareils vous voulez pas vous voulez avoir votre propre charte graphique c'est normal et vous pouvez le faire là c'est des thèmes de base comme on dit pour tester ses idées mais il faut faire attention à ses choix et votre responsabilité on est responsable de ce concret et vous créez un site web vous avez la communication vous êtes responsable de savoir si vous voulez que ce site fonctionne pour tout le monde qui n'exclut personne et là on rentre dans le domaine de la discrimination on part même il ya peut-être des associations de lutte contre les discriminations ici je sais pas mais sachez que cette discrimination vous pouvez sans savoir par des mauvais choix techniques et parce que vous n'en avez pas les compétences les reproduire sur internet par exemple un exemple qui est pris souvent donc là j'ai pris un exemple si on a un handicap moteur mais qui est juste on parle souvent de situation de handicap aujourd'hui puisque ça peut être quelque chose qui arrive ponctuellement quelqu'un s'est cassé le bras voilà ça va pas durer toute la vie il n'empêche qu'on est bloqué pour utiliser sa souris j'ai parlé d'épilé si mais savez vous qu'une personne aveugle peut utiliser internet et votre site sans vous le sachez et donc ça prouve aussi que même malgré tous les efforts vous aurez cette responsabilité de penser à tous vos utilisateurs donc quels qu'ils soient ils utilisent des technologies qui viennent se greffer au fonctionnement normal de l'ordinateur on appelle ça des technologies d'assistance et qui vont en fait reprendre avoir un rendu différent de l'information si elle est bien codé et ça vous pouvez pas savoir ce que là vous savez que si vous utilisez ça vous avez une garantie que c'est bien codé et que du coup ce sera accessible à tout le monde et que ça ne discriminera personne et donc ça c'est vraiment quelque chose finalement on se rend compte que c'est pas si neutre et la technologie elle est partout et on n'a pas le choix et on se sent sans rendre compte on peut faire de la discrimination alors que peut-être même vous luttez vous même contre ça donc voilà le choix de cette de celle de spi le choix du logiciel libre le choix de l'accessibilité des standards ça a l'air technique depuis tout à l'heure mais en réalité c'est quelque chose de fondamental et d'humain qui va vous permettre parce que quand on est surtout en situation de handicap on est souvent isolé on a souvent du mal à se déplacer parce que dans le monde physique tout est inaccessible enfin on s'en rend pas compte mais là par exemple il ya un ascenseur il ya quelques marches pour aller parce que c'est à mi-étage il ya des tas de choses comme ça une marche à l'entrée enfin donc tout ça fait que on près souvent les personnes qui sont en situation d'un cas vont utiliser beaucoup beaucoup plus internet parce que c'est plus facile normalement et bien même là dessus on peut reproduire sans avoir des problèmes d'accessibilité donc voilà pensez vous êtes tous je suis sûr de bonne volonté avoir envie de changer le monde comme je disais et bien ça change aussi sur internet et ça veut dire aussi se poser des questions sur les technologies qu'on utilise et comme on disait sur facebook moi j'ai pas peur de dire non j'ai pas facebook et j'avais un compte pour voir comment ça marche et j'ai même ça j'ai supprimé c'est des choix c'est des choix que vous faites et ça a un impact et ce choix là c'est encourager le fait d'être dans un milieu totalement fermé et c'est à vous en tant qu'association de savoir proprement voir aussi donc vous avez ces responsabilités là les choix technologiques par défaut vous avez votre ordinateur vous n'êtes pas posé la question souvent c'est sur windows cliquez sur le bleu choisir de télécharger par your focus a un autre modèle économique c'est à la fois une fondation qui le porte et puis c'est un autre mode de société c'est un logiciel libre et à un exemple encore on parlait d'études du code source alors ça le truc tout le monde s'en fout l'étude du code source à par les informaticiens les guides barbus comme on disait vraiment et qui va aller lire des lignes de code sûrement pas vous et donc on se dit oui à quoi ça sert mais ça sert aussi en termes de sécurité je prends firefox justement et je vais prendre un autre logiciel qui n'est pas libre qui est internet explorer pour raison et les vieilles versions d'internet explorer et pour firefox on peut savoir comment fonctionne le logiciel moi je ne sais rien vous n'en plus mais il y a des gens qui vont regarder qui vont corriger et des fois le logiciel l'impression que c'est moins sûr parce qu'il y a tout le temps des corrections alors on se dit quand est ce qu'ils sortent une version stable c'est ça veut pas dire que les logiciels non libres ne sont pas sont plus sûrs ça veut dire qu'ils ne le corrigent pas et à tel point les conséquences dans la vie des gens une faille d'internet explorer 6 j'ai il y a quelques années il n'y a pas très longtemps a permis au gouvernement chinois d'entrer dans les mails j'ai mail d'un dissident chinois et de l'arrêté de plusieurs dissidents grâce à une faille d'internet explorer 6 qui avait été remontée depuis très longtemps qui n'avait jamais été corrigé ça sous firefox il y aurait eu déjà de fin il ya des patchs tout le temps vous avez laissé mise à jour tout le temps donc si vous ne l'avez pas encore vous rentrez chez vous vous installez firefox et ensuite vous vous mettez à créer ainsi donc c'est tout ce que je voulais dire pensez bien on est responsable de ce qu'on crée et créer ce qui a l'air virtuel à des conséquences réelles dans la vie des gens et vous en êtes responsable il suffit pas de se cacher les yeux et de se dire ouais non mais je savais pas ces techniques si maintenant vous savez vous pouvez pas dire ça et puis si vous savez pas vous avez le choix de décider auprès de qui vous vous entourez aussi donc choisir le prestataire choisir la distribution donc vous pouvez pas tout savoir mais vous avez au moins de cette responsabilité voilà merci